Bonjour tout le monde, bienvenue dans level 1, bonjour Bertrand, ça roule, tu nous connectes pendant que j'explique ? Oui, on joue à Fantasistar Online aujourd'hui, Marcus Tardionnac, bébert tu vas l'avoir ta console. Est-ce qu'il faut dire qu'Alex pilote par au Japon, et puis Pierre Boulet par aussi, donc Brandon Gameboy Advance. Voilà, c'est nos petits secrets. Oh regarde ça y est, regarde, regarde. Oh voilà tout le monde, donc on joue à Fantasistar Online, le jeu tellement attendu sur Dreamcast, où on peut jouer avec des potes en réseau. Regardez, ils nous font tous coucou, nous on est Michel, on l'appelait Michel évidemment, on est la petite rook-in avec les couettes, et tout le monde nous dit bonjour. Salut tout le monde. C'est des gens qu'on avait contacté un petit peu avant, on s'est connecté avec eux, et on s'est donné rendez-vous, et nous voilà tous ensemble, on va partir à l'aventure. On peut évidemment aller sur le net et rencontrer n'importe qui. Là il se trouve qu'il y a un petit là, Nadia, elle s'appelle Nadia, en fait c'est un gars dans la vraie vie, il s'appelle Hamza, et il a pris comme personnage Nadia, et on l'a rencontré l'autre fois. Il connaissait Game One et tout, donc on lui a dit, si tu veux venir faire Level One avec nous, on se donne rendez-vous. Donc voilà, ça roule. Allez, dis-le, on y va. Ça y est, c'est parti. Vous êtes à l'antenne. T'aider les gars, on va leur dire. Voilà, je tape vite, alors il y aura sûrement des fautes d'orthographe. Mais en tout cas, pour pouvoir les jouer avec eux, il faut qu'il y en ait un qui crée une équipe. Donc on va lui demander à Nadia de créer l'équipe Level One. Voilà, donc là Nadia va créer une équipe, on va pouvoir les rejoindre, et on va aller se fricter tous ensemble dans la forêt. Oui, ça y est, regardez, tu peux t'approcher d'elle, qu'on voit un peu la tête qu'elle a. On ne pas trop zoomer malheureusement. En tout cas, Level One, ça va être le nom de notre équipe en fait. Cool. Et on a ton guichet, comme à la gare. C'est mon bureau, hein. 512. Oh, il y a en vlac, killa, go. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un allemand. Ah, c'est comme killa, je pense, c'est un allemand, lui. Ah oui, tout à l'heure, il nous a traité. Il a dit, il a dit Scheiss Franzosen. Ça veut dire, merde, des français en allemand. Donc j'ai lui proposé de venir avec nous, parce que je parle un peu allemand. Bon, je fais la queue, hein. Je veux dire, comme mit uns. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, viens avec nous. C'est comme mit uns. Germain-ish. No. French. On parle en anglais, en français. Allez, on y va. On y va ? Je pense qu'on va y aller partir. Alors, allons-y. Donc, organiser l'équipe. Oh, il y a Gunmax, on dit bonjour. Alors, on ne connaît pas Gunmax. Ils vont peut-être venir avec nous, hein, remarque. Non, c'est pas ça. Alors, c'est organiser l'équipe. Adirer à une équipe. Level one, la voici. Ah ouais, c'est bon. Donc, on peut y aller. Regarde, il fait déjà. Je ne sais pas comment faire. Nous, on n'a pas la notice encore. On a une préversion. Il a fait de la muscu. Donc là, vous avez vu le nom de toutes les équipes qui sont disponibles. Donc là, on a créé une équipe. Enfin, Nadia a créé une équipe pour nous. Voilà. De 4 à maximum. Rien à voir que le PC, bien sûr, mais... Eh oui. On peut être des True Zen en PC sur le réseau. Voilà. Sur Dreamcast, on peut être que 4. C'est pas un monde persistant. C'est-à-dire que quand on est à la console, ça s'arrête. Voilà. Ça marche par quête, mais ça peut être très très long quand même. Et c'est super bien. Donc, ce qui est génial, c'est que là, on peut pas s'y friter entre nous. Mais on va aller friter des monstres ensemble. Et on va faire de la coopération pour que ça se fasse le mieux possible. Voilà. Donc là, on attend Suleyman qui est bursting. Je ne sais pas non plus. On va être obligé de l'attendre 30 secondes. Ça, c'est des aléas d'Internet. Ça marche pas à tous les coups. Donc, ce qui est marrant avec ce jeu, c'est qu'on peut jouer tout seul, dans son coin, entraîner son personnage, faire des quêtes. Il y a vraiment des quêtes comme un Zelda. Voilà. C'est ça. Et puis, une fois qu'on est bien entraîné, qu'on a gagné des jeux. Ça y est, c'est parti. Ouais. On peut rejoindre ses petits copains pour aller jouer sur le net. Donc, nous, on commence. Donc, on est niveau 1. Voilà. Justement, ce qui risque de se passer, c'est que tous nos autres copains seront level 22, 26, machin. Et nous, on est level 1, comme le nom l'indique. Et donc, on va pas toucher grand-chose. Ils vont surtout flinguer à tout va. Et nous, on va pas faire grand-chose, quoi. Mais alors là, Hamza, Nadia, c'est Hamza, en fait. On va y arriver. Il me disait qu'il a rencontré des mecs qui sont au niveau 600. Ils sont au niveau 22. 600, ils sont au niveau 22. C'est des tricheurs. C'est possible que ce soit des tricheurs. C'est possible. Moi, j'ai reçu des mails depuis qu'on a lancé un appel pour des retres spéciales, machin. Des gens qui étaient au level 62, là, déjà. Je trouve ça énorme. Un moment qui était monté au level 6. 600, ça paraît truquer. 600, j'ai un peu de mal à le croire. Là, on est arrivé ou pas ? Qu'est-ce qui peut bouger ? Ça a l'air. Ça a l'air planté. Oh non ! Non, ça ne plante pas. Tout à l'heure, on a attendu un petit peu aussi un moment avant de pouvoir y aller, en fait. Regarde, baisse ta tête. On va voir les levels de 26. Level 26, 15 et 22. Nous, level 1. Ouais. J'aime bien qu'ils apparaissent petit à petit comme ça. Comme ça. Ça y est, Nadia est apparu. Je lui dis, nous voilà. Alors ça, on s'est mis à deux aujourd'hui avec Bertrand pour pouvoir vous faire voir comment ça se passe. Parce que Bertrand va être occupé à manier le personnage, à frapper, etc. à choisir les sorts, les arbres. Et moi, je fais la communication. Il me fait d'actylo. Allez, on y va. C'est parti. On va demander dans la forêt. Mais vous demandez-vous, parce que ce n'est pas le chemin de l'hôtel. C'est le même niveau qu'offline, bien sûr. Sauf qu'online, on est plusieurs et puis on s'entraîne. Et c'est vachement plus sympa. Forest de Dinalia. Ok. Allons dans la forêt. Allons-y. On pourrait choisir entre cavernes et forêts, apparemment. C'est ça. Donc là, ils ont décidé d'aller à la forêt. On va les suivre. Ils sont plus expérimentés que nous, donc on en profite. Ce qui est génial, c'est que plus on joue, plus le personnage évolue. Voilà. Et après, on peut même télécharger de nouvelles quêtes. On va sortir au Japon des nouveaux disques avec de nouvelles quêtes. Donc, c'est super bien. Oh, c'est joli. Et surtout, la question que beaucoup se posaient, c'est est-ce que ce sera aussi fluide online ? Eh bien, oui. Regardez, c'est tout aussi fluide et jouable. C'est toujours aussi agréable à jouer. Il y en a qui ont des sacrés armes. Alors, regardez les petits mags. C'est les petits robots qui nous suivent, là. Espèce de bestiales. Oui, mais ça commence un peu. On va voir ceux des autres. Et là, ceux des autres, tellement ils sont en les vols poussés, ils ont des espèces de petits robots qui les suivent partout. Notamment, lui, il y en a deux énormes. Lui, il y a un truc de poisson rouge. Avec une petite queue. Comme les Pokémon, ça évolue. Oui, mais il y a de ça. C'est vraiment la mode au Japon. Et tout ce qui est à base de gestion de petits monstres, tu vas attraper cet argent, oui ? Elle n'est pas très gênale, Michel. On l'appelait Michel, bien sûr. On ne peut pas s'en empêcher. Moi, c'est Souley. Bonjour Souley. Ah bah voilà, Souley, c'est plus facile écrire que Souleymane. Hop, j'ouvre la porte. On peut y aller maintenant. T'as vu, je suis le meneur un petit peu. Ils nous respectent là. C'est nous les chefs. Super. On ouvre la route, c'est par là. Donc les petites bestioles qui sont avec nous, on peut les nourrir en fait. Ils nous protègent par moment. Ils nous aider. Et je vais passer pour un moins que rien, mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas vraiment ce que ça va se faire plus tard. Attends, moi j'appelle au secours parce que j'ai du monde là. Allez, frites un peu. Allez, on y va. Donc là, ils vont nous aider. Vous avez vu, il y a quatre monstres face à nous. J'ai pris une grosse baigne. On les vaches. Faudra qu'on surveille nos points de vie un petit peu. Éventuellement, ils pourront nous guérir, si jamais on est mal. S'ils ont un certain niveau, ils peuvent nous guérir comme ça, genre par la position de l'homme. C'est formidable, comme un médium, un escroc moyen quoi. Oh là là, attention. Mon dieu. Franchement, tu es là pour nous défendre. Oh là là, il faudra peut-être bien se mettre à l'écart alors. Non, je vais aller dans le dos lui. Oh quel coup. C'est vrai, je m'aime. Oh là, une grosse bête. Il y en a partout. Je te laisse pas faire. C'est bien. 10 points de vie on va. J'en ai tué un. Oui, pas mal. Donc, soit ils nous soignent comme ça, parce qu'ils ont le pouvoir de nous soigner, parce qu'ils ont un certain niveau, soit ils peuvent poser une potion qu'ils ont dans leur sac, et ils la posent sur le sol, et nous on la ramasse. C'est ça. Donc ça, c'est génial. Ce côté coopération, c'est super. Bien sûr, ça a l'air super dur comme ça, mais offline, quand vous commencez, il y a beaucoup moins de morce. Et puis on peut tout doucement amagner et tout ça. Là, plus on est nombreux, on peut forcément plus... Oui, ça va être fastoche. Oh, Magheri, j'ai rien vu. T'as vu quelque chose ? Ah bah oui, non. J'ai vu comme un éclair. Comme un éclair. C'était très vite. Comme un éclair. C'est par là. C'est par là. Ok, on te suit. Je vais lui dire ça. Alors, on va montrer quand même. Là, on est au level one. Alors, quand je fais pause, il n'y a pas de pause en fait. Le jeu continue. Ah, c'est pas mal. On a la pression. Mais on peut voir qu'au level one, j'ai 46 points d'expérience, et il m'en reste quatre pour passer au level 2. Oh, super ! Vous allez même le voir. Oh là, j'ai pris 2, 3. Oh là là là. Ouh, j'ai pris. Au secours. Je suis attaqué ! On est vraiment aware parce que au moment, je te dis au secours, tu le cries à l'écran. C'est incroyable. Moi, je traduis tout ce que tu dis. Il me reste deux points de vie. Oh là là. Je suis presque mort. Je vais voir si j'ai des potions. Peut-être que j'ai des potions. C'est bon. Je me suis guéri tout seul. Ah bon, c'est bon ? Il me restait une potion. Je vais dire je vais mieux. Et effectivement, il me reste quatre points d'expérience. Sollicitude. Ce qui est bien, c'est qu'il manque des bouts de phrases. Ça apparaît après, je crois. Il faut vraiment que je tue un montre pour passer au level 2. Allez. Tu l'as raté ! Parce que c'est comme un jeu de rôle. On peut porter des coups et que ça arrête. C'est un côté Zelda pour la gestion des caméras. Ça y est, le level up. Ah oui, super. Et c'est un côté RPG parce qu'il y a des coups qui peuvent porter dans le vide. Et puis les mecs qui sont pas mal. C'est super beau. Vraiment. Ils sont pas vivaces. Ils bougent pas très vite. Mais plus tard, il y aura vraiment des plus speed. Il y aura même qui tireront de loin des projectiles. Tout comme il est possible pour nous. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Les filles. Les filles. Ok, on vous suit. Pardon. Ok les mecs. Qu'est-ce qui nous attend ? Pardon ? Je musardais. J'aime bien dire. On n'a pas le temps de s'amuser. Alors ça dépend sur qui on tombe. Apparemment là, c'est des choses. Ils ont envie de se battre. Oh ! Des Pokémon ! C'est Pikachu. Paf ! Je l'ai achoppé en traître. Pas mon vouloir. Lui, il est... Regarde ses flingues là lui. Ils trippaient les tous ! Cuts de sacs nous dit Psycho. Il a très chaud au visage. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? C'est Titi. J'ai trop marre ! Oh ouais ! Expérience plus calme, pas mal. Il y en a qui ont des revolvers. Ils rigolent pas du tout. Alors oui, parce que nous on a une épée mais il peut y avoir des armes à distance, des armes, des flèches, de la magie. Il y a vraiment plein de trucs. Il y a huit classes de personnages au total. Non, même plus de huit ou neuf. Je passe vraiment pour un blaireau. C'est pas grave ! C'est pas grave ! Allez, on est level one ! Il y a plusieurs classes de personnages. Certains tirent de loin, d'autres sont plus doués pour le corps à corps, etc. Et nous, on en a pris une qui est... Un peu en colé. Qui est appris sur le tas, comme dirait Robert Bideuchon. Et qui sait un peu tout faire. Go, go, go ! C'est les Marines ! Go, Inspector Gadget ! Ah, Inspector Gadget, go ! On peut taper des conneries, c'est là qu'il y a bien ! Ah, on peut mettre même des gros mots ! Alors, on peut mettre même des gros mots ! Regardez, j'essaye de taper bit, et ça ne marche pas ! Et donc, il y a un limitateur ! Les bits avec deux T, comme la bite d'amarrage, est-ce que ça marche ? Alors, couille, ça marche bien ! Fuck, ça ne marche pas ! On peut essayer plein de gros mots, il y en a qui ne marchent pas ! Si on inséresse à un gros mot, et bien ça passe quand même ! Voilà, il y a plein de trucs comme ça qu'on peut faire ! Et donc, on n'a pas le droit de dire des gros mots ! Alors, il faut penser aux mecs de Sega qui ont quand même réussi ! Ils ont quand même creusés pour trouver tous les gros mots dans chaque langue ! Voilà, ça c'est le bonheur ! Pour les interdire ! Moi, c'est un de mes jeux préférés là-dedans, c'est de trouver les gros mots qu'ils n'ont pas... Je ne suis pas le sur le padou en orthographe ! C'est vrai ! On est perdus ! C'est de trouver les gros mots qu'ils ont interdits ! Donc, je vous engage à le faire ! C'est assez rigolo ! Par contre, on ne peut pas... Regardez, si j'essaie de taper « tuer », ça fait un gros mot ! Ah oui ! Je fais un coucou à Macias ! Et j'en profite pour faire des dédicaces ! Spéciale dédicace ! Ça, c'est Nadia qui faisait un coucou à ses copains ! T'écris très mal spécial, à chaque fois, t'as vraiment du mal ! Ouais, parce que j'essaye d'aller vite ! Qu'est-ce qu'il va se passer ici ? On dirait un Skate Park ! Je vais leur taper ça ! C'est Tony Hawk ! J'ai pas tant de taper, y'a des mecs qui ont des lasers par derrière ! T'as vu les revolveurs qu'il y a, lui ? Regarde ! Alors, on va aller regarder à l'œuvre un petit peu ! C'est pas obligé de prendre part au combat ! Si, par exemple, on est mal en point, on peut les laisser se débrouiller à notre place ! Moi, je vais les choper des beaux qui traînent ! Ça, c'est ton truc, Beb ! En général, il laisse les autres se battre, puis lui, il va fouiller les casses et tout ça ! On va trouver des trésors ! Oh ! Attention ! Un gros truc géant ! Une grosse... C'est une ruche ! C'est un des gros mots qu'on peut taper ! C'est une grosse couille, c'est ça ? Je crois qu'on peut le dire ! Allez, on va le taper, on va se lâcher un peu ! En fait, c'est une ruche, et il en sort plein de petits moustiques horribles ! T'es sûr que c'est pas des morgions, plutôt ? En fait, on sait pas du tout ! C'est terrible ! Allez, j'y achève la bertrand ! C'est terrible ! Oh, mais j'ai tapé ça, il y a une demi-heure, ils le tapent que maintenant ! Oui, t'as voulu l'appuyer sur entrée ! Ah là là ! Shoot, shoot ! Donc tout le monde ! Ah, pardon ! C'est des références, c'est des références à des films, on regarde le miro ! Ouais, ouais ! Oh là 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 ! Alors, on peut pré-programmer quelques petites phrases ! Merde ! On est à gros, je suis mort ! Non, c'est pas vrai ! Voulez-vous revenir à Pioneer ? Non ! Non, parce que peut-être nous aurons des potions pour nous réanimer ! Ah, ils nous auront ressuscité ! Ouf, la vache ! Et heureusement qu'ils étaient là ! C'est magique, vraiment, on leur doit tout, ces gens-là ! Et alors là, tu vois, j'ai plus rien dans les mains ! Donc il faut que je récupère mon argent et mes armes, ce que je fais tout de suite, voilà ! Hop, mets mes états ! Voilà, et je prends tout ce qui traîne ! C'est tant qu'ils me couvrent, c'est vraiment un gars ! C'est sympa ! On a trouvé des bons copains ! Hamza et ses copains, c'est vraiment des bons copains ! C'est vraiment le mec ! Bah alors, je suis ! Je fais mieux, merci ! Hop, je m'équipe ! Voilà, je reprends mon sable ! Ah ! Ah, excuse-moi, c'est parce que je tapais des trucs ! Non, 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 c'est pas ça ! Pendant que je m'occupais de mes armes, il y a des montres qui m'a accosté ! Ça y est, on est de nouveau en pleine forme, mais on pourra se taper ! Je pense que c'était bien aujourd'hui dans le fait de faire ça avec Beb tous les deux, c'est de pouvoir répartir les rôles et qu'il y en a un qui s'occupe de la diplomatie ! Je vais dire OK, Nadia ! Parce que quand on en est tout seul, c'est pas évident ! Là, on a branché le clavier, vous avez vu, on a branché le clavier de la Dreamcast ! Qui s'avère indispensable et qui a baissé le prix dernièrement ! Oui ! N'hésitez pas ! Profitez-en ! Profitez-en ! Ah ! Attendez ! Parce que franchement, si on devait taper avec la manette, c'est pas possible ! C'est super dur ! Non, il y a un truc qu'on voulait parler ! Oui, c'est les raccourcis clavier ! Ah oui ! Regardez les petites phrases qu'on a pré-programmées ! Attends, je les préviens avant ! Parce que... Parce que vous allez voir qu'on a programmé des conneries ! Non, regarde les éclairs qu'ils font ! Comment ils font ça ? Alors, on peut le faire sur le clavier ou sur la manette, avec les petites touches là ! Donc on a pré-programmé quatre phrases ! C'est la première ! Quand Beb, voilà, les toilettes s'il vous plaît ! Ça va notre première phrase ! Pour parler aux anglais ! Quand tu pousses à droite, ça fait quoi ? Ça fait ? À droite, ça fait... Vous habitez chez vos parents ? C'est moi qui s'ai pré-programmé en fait ! Et en haut ? Et en haut, vous savez quoi ? Salut, ça roule ! Ça roule ! Il est en bas, c'est assez marranti ! Ben voilà, pas dans ce sens, on se fait taper ! Tête de haran ! Voilà, on l'a traité de tête de haran ! C'est pas mal ! Donc évidemment, il y a des trucs plus utiles, genre suivez-moi et tout ça ! Il y en a déjà qui sont pré-programmés, les plus classiques, genre suivez-moi, protégez-moi, au secours, etc. Et puis on peut choisir vraiment n'importe quoi pour se présenter, une petite blague, tout ce qu'on veut quoi ! Alors on te demande quel est le level de ton mag ? On n'en sait absolument rien ! Ah non, il se parle entre eux, c'est pas pour nous en fait ! Ah bah si on vous dérange les gars ! Pendant ce temps, j'ai fait des combos ! On est chez Combo ! Ah oui, explique les combos un petit peu alors ! Ça se fait vraiment... Genre, il y a un bouton pour taper faiblement, il y a un bouton pour faire des coups forts ! Je suis presque mort un peu ! Ah là 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 ! Est-ce qu'on a une potion ? Non, on m'a guéri, j'ai rien eu le temps de faire ! Ah là là, ils sont trop gentils ! Ils sont trop gentils, ils arrêtent pas de nous guérir ! Donc, le bouton A sert à faire des coups faibles et le bouton X sert à des coups forts ! Il suffit d'alterner les deux boutons de manière régulière et synchronisée ! Pour faire des petits combos ! Pour faire des petits combos ! C'est vachement agréable ! Et en plus, c'est à la classe ! Level 85, waouh ! Mais on est level 2, nous ! Ah bah ça y est, on nous demande déjà notre adresse e-mail ! Vi, c'est Michel ! Il faut la faire, il faut l'appeler cette adresse ! Ah bah oui, c'est ça qu'il montre pas ! Mais on sait qu'on est une fille, peut-être ! Ça doit être bien pour draguer online, ça, quand même ! Ah ouais, mais voilà, mais comme d'habitude, tous les mecs que tu rencontres, c'est des mecs en fait ! Et oui, c'est décevant ! Voilà ! Par exemple, Nadia, c'est Hamza ! Et Michel, c'est Marcus ! Pas très sexy, finalement ! Tiens, on va leur demander ! C'est quoi vos vrais noms ? Tant qu'à être célèbre ? Autant qu'on le dise ! C'est vraiment très mal ! Oh là 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 ! Préhoms ! Non, regarde, c'est quoi vos vrais prénoms ? Il faut le nourrir ! Alors, on va nourrir le mag ! Il nous en parle, on va le faire ! C'est parti ! Non, arrête ! Ah oui, pardon, j'ai touché au pavis ! J'essaie de leur parler en même temps ! On va dans le mag ! Hamza ! Et on peut donner un nom à son mag ! Parce que nous, j'en aurai pas donné ! Voilà, je vais faire Give Item ! Et je vais donner un monomath, par exemple ! Regardez ! Et hop, il a un pourcentage qui monte là ! D'accord ! Son power ! Mais il y a un gars qui nous fait des trucs ! Je m'écarte, s'il vous plaît ! Nagai, ça peine sous les mains ! On va recommencer en me donnant cette fois-ci du monofluide ! Alors, c'est des sorts qui servent à nous ! Pour nous guérir, nous guérir, ou alors on nous donne du pouvoir ! Et là, on peut en sacrifier pour le filer à notre mag ! Ah, le ciel s'appelle Nono, comme le petit robot ! J'ai tapé sur un truc, vas-y ! Donc c'est bon, tu l'as nourri ? Je l'ai nourri, il est un peu plus puissant ! On a nourri le chat ! Voilà ! C'est bon, on a nourri notre chat ! Voilà ! Cool ! Bon, on continue ? On va leur dire ! Il nous reste plus beaucoup de temps ! Je vais leur dire ! Plus qu'une minute ! Plus qu'une minute ! T'en as deux ! Oh, il a deux mags ! Bah oui, je sais pas comment il a fait, en fait ! Il était vraiment balèze ! Bon, ça va être la fin, en fait ! Bon, alors on va vous dire au revoir ! On se dit au revoir à tout le monde ! Oh ! Oula ! Quoi ? Regarde, attention ! On va tomber sur une bestiale ! On en a plein ! Bon, on va être obligés de vous laisser là ! Mais c'est vraiment tentant ! Je pense qu'on va continuer avec Bec ! C'est vraiment génial ! C'est vraiment trop bien ! Donc, excellent ! Fantasy Star Online, vraiment ! C'est super de jouer ! On retrouve des potes et tout ! C'est vraiment excellent ! Puis c'est beau comme tout ! Bien foutu ! Vraiment, achetez-le ! Même si c'est un peu cher ! Si on prend des bons abonnements qui vont bien ! Donc, ça va ! Donc, tout va bien ! Bon, voilà ! Bonne adresse Fantasy Star Online ! Soyez sales ! A bientôt ! Et merci Hamza et ses potes qui ont été avec nous pendant Level 1 dans la réalité virtuelle ! Ciao ! F***ing cool !